Bonjour à tous, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir proposé de venir faire cette exposé pour ces journées à l'EA. J'étais un peu surpris au début parce que c'est vrai que mes thématiques de recherche sont assez loin de celles du GT à l'EA et puis ensuite les organisateurs m'ont proposé de parler de ce sujet là qui est pour le coup un peu plus proche de choses que j'ai pu faire dans ma carrière. Donc je préfère prévenir tout de suite, il n'y aura pas de structure aléatoire, il n'y aura même pas de permutation, j'ai vu que ce matin vous aimez bien ça, il n'y aura pas de permutation dans la présentation, mais voilà c'est plus un exposé je pense d'ouverture et qui traite des questions que moi je trouve intéressantes, j'espère vous partagerai ce avis à la fin, on verra, et qui sont quand même à mon sens fondamentales. Alors j'aurais peut-être dû préciser un petit peu plus le sujet, enfin je vois que le titre vous a pas fait fuir, vous êtes là donc c'est déjà bien. Donc moi je m'intéresse à, je fais de l'algorithmique, d'accord, donc je m'intéresse à la conception d'algorithmes pour résoudre des problèmes pas trop compliqués, déjà il sera sur des structures discrètes, type des graphes par exemple, fini, tout va bien, et puis on va s'intéresser à la complexité en temps. Est-ce qu'on a des algorithmes en grand O, c'est des complexités asymptotiques en grand O de N carré pour résoudre tel problème ? Peut-être des complexités un peu moins bonnes que ça, mais la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est quelle est la meilleure complexité, alors je répéterai pas en temps à chaque fois, mais quelle est la meilleure complexité que je peux espérer pour résoudre un problème donné, qui est un problème qui m'intéresse, d'accord, donc c'est ça qui pour moi est quand même une question que je qualifierais de fondamentale. Alors du coup je connais pas bien les membres du GT, j'espère que ça sera compréhensible, s'il y a des choses que vous... voilà, n'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Je pense que la seule chose qu'il faut pour suivre à peu près, c'est avoir entendu parler de problèmes NP complet, de réduction entre problèmes. Voilà, si vous avez jamais entendu parler, je pense que ça va vite, vous allez vite décrocher, mais sinon je pense que c'est à peu près le seul prérequis. Donc je vais revenir là-dessus, dans le premier slide, avec ce qui est la dichotomie classique quand on s'intéresse à cette question-là, et donc je vais paraphraser Clint Eastwood dans un film que les gens de ma génération du moins ont sûrement vu, pour qui le monde se divise en deux catégories, d'accord, ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Et quand on s'intéresse à cette question-là, la première réponse, c'est aussi une dichotomie. Donc le monde se divise en deux types de problèmes, d'accord, ceux pour lesquels on a un algorithme de résolution de complexité polynomiale, qu'on appelle souvent les problèmes faciles, et puis les autres où il faut creuser un peu plus pour aller trouver une solution, répondre à la question qui nous est posée. Donc j'espère que tout le monde a déjà vu ce type de schéma. Voilà, la petite différence avec le film de Clint Eastwood, c'est qu'on rajoute souvent une petite hypothèse, qui est qu'on n'arrive pas tellement à montrer que les problèmes n'ont pas d'algorithme de résolution polynomiale, mais on arrive à le montrer sous l'hypothèse, donc, que P est différent de NP. Voilà, donc, comme toute dichotomie, elle est un peu taillée à la serpe, c'est bien, ça nous a apporté beaucoup de permis de classifier les problèmes, mais c'est quand même pas très précis, et le but de l'expérience d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de trouver des choses un peu plus précises. Alors, pourquoi c'est pas très précis ? Parce que si vous avez déjà codé un algorithme, d'accord, pour résoudre un problème, vous savez que si vous avez un algorithme linéaire, donc de complexité, toujours c'est de complexité en temps linéaire par rapport à la taille de vos données, vous pouvez l'exécuter sur des très grandes instances. Si vous avez un algorithme de complexité n puissance 5, il est polynomial, mais bon, c'est pas très utilisable en pratique. Donc, c'est pas la même chose. Pour autant, dans notre dichotomie, c'était dans la même catégorie. Donc, pour essayer de faire ça, il y a des gens qui font de l'algorithmique, comme moi, donc on essaie de réduire la complexité de résolution des problèmes. Mais il y a, donc je donne ici un exemple, il n'y a pas besoin de lire les abscisses et les ordonnées, c'est juste un graphique qui montre l'évolution de ce qu'on sait, en termes de résolution algorithmique, pour résoudre le problème de multiplier deux matrices carré de taille n. Donc, la méthode initiale, c'est juste de calculer terme à terme, donc ça fait du n cube. Il y a une carré terme, mais on a une complexité O2n pour calculer un terme. Et puis, on peut améliorer ça, et vous voyez, depuis, alors vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, depuis 50 ans, il y a des améliorations successives, et maintenant, c'est le fer, une complexité qui est n puissance 2,37, etc. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui font de l'algorithmique pour essayer d'améliorer ces complexités. Mais il y a assez peu de choses sur les résultats négatifs, de savoir, finalement, c'est bien joli d'avoir une courbe. En général, on essaie de savoir jusqu'où on peut descendre. Et voilà, c'est assez peu adressé, en tout cas, mais ça a été adressé plus récemment. Donc ça, c'est pour les problèmes dits « faciles », ceux pour lesquels on a des algorithmes de complexité polynomial. Mais on peut se poser aussi la question, pour les problèmes NP complets, NP difficiles, si vous prenez un problème de graphe, par exemple, et puis vous voulez trouver un sous-ensemble de sommets qui vérifie une certaine propriété, typiquement, vous avez un algorithme trivial de complexité, exponentielle, en testant tous les sous-ensembles de sommets, si votre propriété n'est pas trop dure à tester ensuite. OK, mais entre ça et une complexité polynomiale, il y a quand même tout un gap. Et on va essayer de voir dans quelle mesure on peut espérer améliorer significativement ces complexités-là. Et donc, le but du jour, c'est de trouver, au moins d'avoir une idée de jusqu'où on peut descendre, en travaillant sur les résultats négatifs, d'accord ? Ça va montrer qu'on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine complexité, sous certaines hypothèses. Alors, la difficulté, c'est que si on s'en tient à l'hypothèse P différent de NP, cette hypothèse, elle est taillée pour faire cette dichotomie, problème polynomiaux et problème non-polynomiaux. Donc, il faut passer à d'autres hypothèses un peu plus fortes. Et ce qui a été fait, c'est de faire des hypothèses sur le problème central de la complexité, le problème SAT. Donc, ils se sont dit, voilà, la théorie de... Enfin, l'hypothèse P différent de NP, elle s'est beaucoup... Enfin, elle a été initiée avec la NP-complétude du problème SAT. C'est le premier problème qui a été montré à NP-complet. C'est le problème central de la complexité. Donc, on va regarder ce qu'on est capable de faire sur ce problème-là. Et puis, on va s'en servir de base, comme hypothèse, pour essayer de transférer des résultats négatifs aux autres problèmes. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de regarder ce problème SAT et de voir ce qu'on peut en dire. Il y a plein de recherches, des algorithmiens dessus. On va déboucher sur des hypothèses en disant, voilà, on va dire, ok, pour SAT, c'est vraiment un problème difficile. Je suppose que je ne vais pas arriver à faire mieux que ça. Et puis, ensuite, on va voir comment transférer ces résultats aux autres problèmes. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cet exposé. Alors, SAT, comme on a l'habitude de le voir, on a un ensemble de variables booléennes. J'ai noté T plutôt que N parce que je vais parler de graphes après, donc c'est pour ne pas mélanger. Donc, j'appelle T le nombre de variables booléennes. Et puis, on a un ensemble de clauses, donc des disjonctions de littéraux. Et la question, c'est, est-ce que je peux donner des valeurs de vérité aux XI de manière à satisfaire toutes les clauses ? Donc, problème NP complet. Et vous avez la restriction que je vais appeler KSAT ici, au cas où toutes les clauses sont de taille, alors, exactement, ou au plus K, ça ne change rien pour la présentation. Vous pouvez dire exactement, par exemple, mais c'est là. Ça sera la même chose pour nous. Voilà, donc le problème qui est NP complet, dès que K est au moins égal à 3. C'est bon, jusqu'ici ? Satisfabilité, c'est juste. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'algorithme, on a un algorithme type brute force, qui n'est pas très intelligent, qui consiste à simplement regarder toutes les valeurs de vérité possibles. Donc, si j'ai T variable n, j'en ai 2 puissance T. Et puis, après, je regarde si mes clauses sont vérifiées ou pas. Donc, j'ai un algorithme dont le terme principal de la complexité, c'est 2 puissance T. Et ensuite, c'est linéaire en fonction de la taille de ma forme. OK. Jusqu'ici, on n'a pas dit grand-chose. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Alors, mieux que ça, c'est sous l'angle de la complexité. D'accord ? Ce n'est pas évidemment qu'en pratique, on fait mieux. La question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'on peut faire mieux que cette complexité-là ? D'accord ? On est sous le prisme, ou le biais, comme vous voulez, de la complexité, pire cas, dans l'analyse des algorithmes. Alors, la réponse est oui et non. Alors, on va d'abord voir oui. On peut faire un petit peu mieux que ça. Alors, comment on fait un petit peu mieux que ça ? Si on regarde le problème 3SAT, par exemple. Donc, 3SAT, je vous rappelle, c'est que des clauses de taille 3. C'est déjà un problème difficile. On peut regarder n'importe quelle clause. Et puis, il y a 3 littéraux. Donc, parmi les 8 valeurs de vérité, enfin, les 8 valeurs que je peux donner à ces 3 littéraux, j'en ai que 7 qui satisfont la clause. Donc, en fait, je peux simplement énumérer ces 7 possibilités, et puis les tester chacune. Alors, si je les teste chacune, qu'est-ce que je fais ? Ça veut dire que j'ai 7 possibilités, et chaque possibilité revient à fixer la valeur de 3 variables. Donc, finalement, si je regarde, en termes de complexité, combien ça va me donner de choses à tester, au global, j'ai une formule de récurrence qui me dit que ma formule qui avait t variables au début, je l'ai transformée en 7 formules qui ont t-3 variables. Et ça, on sent que c'est un tout petit peu mieux que la recherche exhaustive d'avant, parce qu'avant, j'en avais 8. Donc, je suis passé de 8 à 7. Et en termes de complexité, au lieu d'avoir la racine cubique de 8 qui donne 2, j'ai la racine cubique de 7, qui me donne quelque chose de plus petit que 2. Donc, voilà, ça vous impressionne peut-être pas, mais on a répondu un petit peu à la question, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une complexité qui est, certes, exponentielle, mais la base de l'exposant est un petit peu plus petite que 2. Voilà. Mais ce n'est pas la fin de l'exposé. Alors, on peut faire... Oui, ceux qui connaissent des algorithmes aléatoires, il y a des algorithmes aléatoires qui font mieux que ça, il y a aussi des algorithmes déterministes qui font mieux que ça, je ne dis pas que c'est le meilleur algorithme connu, mais au moins, on a fait un petit peu mieux que 2. Alors, je peux faire exactement la même chose avec des clauses de taille k, si k est fixé. Cette fois, au lieu de 7, j'en ai 2 puissance k moins 1 à tester. Et puis, ma formule de récurrence, ça vient... J'ai transformé une formule avec t variable en 2 puissance k moins 1 formule avec t moins k variable. Et donc, cette fois, eh bien, j'ai encore quelque chose qui est plus petit que 2. Alors, ça commence à tendre pureusement vers 2, mais je n'ai pas calculé le terme pour k plus grand que 3. Mais en tout cas, pour k fixé, c'est un petit peu plus petit que 2. Donc, c'est 2 puissance k moins 1. Tout ça, la racine... Voilà, puissance 1 sur k. Alors, voilà, ça, c'était la partie oui. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On a fait un petit peu mieux que 2 puissance t pour les problèmes kSAT. OK. Comme j'ai dit, on peut faire encore un petit peu mieux que ça, mais pas beaucoup. Donc, pourquoi ? Je me demande si vous êtes un peu déçus. Parce que ce qu'on aurait espéré, c'est faire quelque chose de significativement mieux. Significativement mieux, ça aurait été quelque chose en... Je ne sais pas, 2 puissance racine... On sait qu'on ne peut pas avoir un temps polynomial, mais quelque chose en 2 puissance racine t, en t puissance log t. Pourquoi pas, après tout ? Est-ce que je peux, en particulier, arriver à résoudre le problème en un temps qui serait sous-exponentiel par rapport au nombre de variables ? Et puis, on a résolu pour kSAT. Mais, en fait, comme j'ai dit, quand la taille des clauses augmente, ma constante, là, elle tend vers 2. Donc, pour l'instant, pour SAT, on n'a rien de meilleur. Alors, c'est ce qui va motiver... Enfin, ce qui a motivé l'introduction de deux hypothèses de complexité. Donc, la première, c'est sur la résolution du problème 3SAT, en un temps qui serait sous-exponentiel par rapport au nombre de variables. Ça, on en est très, très loin, à tel point que personne ne pense qu'on peut y arriver. Et donc, ça a motivé l'introduction de cette hypothèse qui s'appelle ETH, pour Exponential Time Hypothesis, qu'on exprime comme ceci souvent. On va regarder le plus petit... Enfin, l'inf des C, tel que on est capable de résoudre le problème kSAT avec un algorithme de complexité 2 puissance CT. Donc, on sait le faire pour C égale 1, C 2 puissance T. On sait le faire pour un C un tout petit peu plus petit que 1. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et puis, on va regarder jusqu'où on peut descendre. Autrement dit, soit je peux descendre jusqu'à 0, ça veut dire que j'arrive au temps sous-exponentiel, soit j'ai une frontière, en deçà de laquelle je ne peux pas descendre. Et ça, ça veut dire que cette limite mu K, enfin, cette borne inférieure mu K, est strictement positive. et c'est exactement ça l'hypothèse de TH qui a été introduite donc il y a un peu plus de 20 ans. C'est le fait que, pour le problème 3SAT, je ne peux pas descendre en dessous d'un certain C pour une résolution 2 puissance CT. D'accord ? Je ne peux pas arriver au temps sous-exponentiel. Donc, c'est exprimé assez simplement. Donc ça, voilà, ça paraît quand même très difficile d'arriver au temps sous-exponentiel. Et la deuxième, ce qui s'appelle Strong ETH. Est-ce que j'ai juste une question précisément au star ? Alors, au star, c'est... Alors, pour le coup, j'aurais pu l'enlever ici, mais c'est un facteur polynomial près. C'est pour dire que, moi, quand j'en suis à 2 puissance T, ce n'est pas très grave si j'ai un terme en T carré derrière. Donc, c'est juste pour supprimer les facteurs polynomiaux. Et tu ne mets que le nombre de variables dans ton... Alors là, j'essaie d'exprimer en fonction du nombre de variables. Mais le facteur polynomial, il manque... Oui, il faut au moins pouvoir lire les clauses. Donc, ça apparaît forcément ici. Et je reviendrai après sur le... Voilà, qu'est-ce qui se passe si on essaie d'exprimer ça en termes de nombre de clauses. Enfin, vraiment de la taille de la formule, plutôt que le nombre de variables. Mais en tout cas, ici, le terme exponentiel, je cherche à ne le faire dépendre que du nombre de variables. Voilà, donc là, en fait, j'aurais pu enlever l'étoile parce que c'est la même chose, mais... Donc voilà, l'hypothèse du temps exponentiel, c'est dire qu'en gros, 3 SAT, je ne peux pas le résoudre en temps sous-exponentiel. Et l'hypothèse strong ETH, c'est dire qu'en fait, pour le problème SAT, dans sa généralité, quand je borne pas la taille des clauses, eh bien, en fait, pour l'instant, on n'a jamais fait mieux que 2 puissances T. Donc, on ne sait pas faire. Et ça fait quand même 50 ans que des gens regardent. Donc, les gens se sont dit, pourquoi pas formuler cette hypothèse-là, qui serait que, finalement, quand la taille des clauses augmente, la base de l'exponentiel va forcément tendre vers 2. Donc, en particulier, pour le problème SAT, dans toute sa généralité, je ne pourrais pas faire mieux que la recherche exhaustive. Encore une fois, en termes de complexité, pire cas. Oui ? Du coup, la SETH, c'est un peu pas forcément ETH. Alors, en fait, ce n'est pas évident à partir d'ici, mais c'est vrai. C'est vrai parce que, en fait, l'hypothèse de TH, on peut l'exprimer sur 3 SAT, mais on peut l'exprimer sur K SAT pour n'importe quel cas, c'est équivalent. Résoudre l'un en temps sur l'exponentiel, c'est équivalent à résoudre l'autre, et donc, du coup, le fait qu'il y a temps de verre. Parce qu'on peut réduire K SAT à 3 SAT avec tout. Oui, 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 c'est ça l'idée. Alors, du coup, on a ces deux hypothèses-là, et on peut essayer de jouer avec pour voir dans quelle mesure ça permet de trouver des résultats négatifs pour d'autres problèmes. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la suite de l'exposé. Ouh là, déjà 23. Donc, on va essayer de transférer ces résultats négatifs à d'autres problèmes difficiles, d'abord, donc dans la partie 2. Montrer des résultats négatifs en temps sous-exponentiel, et puis ensuite, en termes de complexité paramétrée. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas vu ce que c'était, on verra juste un exemple. Ensuite, je vais montrer un exemple. On peut obtenir des résultats négatifs pour des problèmes polynomiaux. Donc, par exemple, j'ai un algorithme à n². Je peux montrer qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Donc, ça ne sert à rien de passer votre vie dessus. A priori, vous n'arriverez pas à faire mieux. Et puis, d'autres petits exemples en conclusion, si jamais j'ai le temps, ce qui n'est pas sûr. OK. Donc, la question qu'on se pose dans cette première partie, c'est... J'ai formulé une hypothèse qui me dit que 3SAT n'est pas résoluble en temps sous-exponentiel par rapport au nombre de variables. Je voudrais, ça paraît naturel, de transférer ce résultat à d'autres problèmes, d'autres problèmes difficiles. Alors, on va faire un exemple. Et pour ça, on va parler un peu de graphes. Et on va parler d'ensemble stable dans un graphe. Donc, un ensemble stable dans un graphe, c'est les sommets rouges, ici. C'est un ensemble de sommets 2 à 2 non adjacents. Et le problème très classique en graphe, c'est, je vous donne un graphe G, un entier K, et je voudrais savoir, est-ce que vous pourrez trouver un stable de taille K, donc K sommets, qui sont non adjacents, 2 à 2. Alors, j'ai noté alpha 2G, c'est la taille d'un plus grand stable, le nombre de stabilité du cas. Donc, est-ce que je peux trouver au moins K sommets qui ne se touchent pas, enfin, qui ne sont pas voisins ? Donc, c'est un problème difficile, très classique, Np difficile, je veux dire. Comme précédemment, on peut faire une recherche exhaustive en regardant tous les sous-ensembles de sommets. Donc, on en a 2 puissance n. Encore une fois, après, on aura un facteur linéaire pour tester si c'est bien stable, si chaque ensemble de sommets, si c'est bien stable. Et, alors, comme pour 3SAT, on peut faire mieux que 2 puissance n, on peut faire 1,5 puissance n. Il y a eu des dizaines d'articles dessus pour essayer de faire baisser cette complexité. Mais c'est toujours une exponentielle. Et donc, maintenant qu'on a cette hypothèse-là, on voudrait montrer que cette barrière est infranchissable, qu'on ne peut pas résoudre le problème en temps sous-exponentiel. Alors, l'idée, c'est de reprendre les réductions classiques. Donc là, en tout cas, ceux qui connaissent la manière de montrer qu'un problème est Np complet. Donc, on va essayer de reprendre la réduction classique. Donc, la réduction classique de 3SAT au problème du stable dans le graphe, elle consiste... Donc, vous avez à gauche une formule SAT, une formule 3SAT, d'accord ? Avec... J'ai mis que 3 clauses. Et on va la transformer en un graphe de manière à ce que résoudre le problème du stable dans mon graphe de droite, soit équivalent à arriver à satisfaire ma formule logique. Donc, comment je fais ça classiquement ? Je prends chaque clause et je fais un triangle. J'ai étiqueté les sommets par les variables... par les littéraux correspondants. Donc, x1, x2 bar, x4 pour la première clause, etc. Et je mets simplement ensuite une arête quand ça correspond à deux littéraux qui sont opposés. Donc, en haut, j'ai une arête entre x1 et x1 bar parce que j'ai un conflit entre les deux. Et ça, en fait, ça montre... Enfin, il y a une propriété qui est assez facile à voir qui est que si j'ai m clauses au départ, satisfaire ma formule logique, ça revient à trouver un stable de taille m dans mon graphe de droite. stable de taille m, c'est donc m sommets. Dans mon graphe, tu as plusieurs sommets, par exemple, x4 bar. Oui, c'est juste que je les ai étiquetés comme ça pour faire référence. Il faudrait un deuxième indice qui correspond à la clause pour les différencier. Je les ai juste... J'ai juste mis le sommet pour se rappeler qu'il a été construit... Dans la clause C3, il correspond au sommet qui correspond littéral x4 bar. Mais normalement, tu mettrais un seul sommet, non ? Non, il faudrait que je les différencie. Ce n'est pas le même sommet. Et je mets bien... Pour chaque clause, je mets un triangle. Et le sommet, j'aurais pu l'appeler... Le premier, j'aurais pu l'appeler x4 bar. X4 bar 1 et le deuxième, x4 bar 2. C'est des sommets différents. Et donc, en fait, trouver un ensemble de m sommets 2 à 2 non adjacents dans le graphe de droite, ça revient à prendre un sommet. J'ai le droit de prendre au plus un sommet par triangle. Donc, ça revient à prendre exactement un. Et si j'ai un stable, ça veut dire que je n'ai pas pris des littéraux qui sont opposés. Et donc, ça revient à satisfaire ma forme. Ça, c'est la preuve classique que le problème du stable est difficile qui date des années 70. Donc, le dessin est petit, mais tu dois mettre un graphe complet biparti entre toutes les copies d'XI et d'XI bar. Non, non. Ce n'est pas un graphe biparti. Je mets un triangle par clause. Donc, j'ai M triangles. Oui, non, mais je veux dire la partie bleue. La partie bleue, c'est une union des graphe complètes bipartis entre toutes copies d'XI et toutes copies d'XI bar. Oui. Sauf qu'ils apparaissent... Enfin, si, bon, ils vont tous apparaître, mais oui. Oui, oui, oui. Oui ? Le fait de la taille du graphe, c'est le nombre de clauses, quoi ? Voilà. C'est... Et le fait qu'on avait une compétition en T d'un côté, et qu'on ait une fois un groupe de sommet en M, de dérange un peu, mais c'est facile. Transparence suivante. Voilà. Donc, on a cette réduction qui existe depuis longtemps. On a une hypothèse de difficulté sur le problème 3SAT. Est-ce que ça me donne ce que je veux pour le problème du stable ? C'est-à-dire, moi, ce que je veux montrer, c'est que je ne peux pas faire mieux qu'un 2 puissance epsilon n pour certains epsilon. Alors, CF remarque, il vient d'être fait. En fait, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que, pour le problème 3SAT, je m'intéressais à la complexité en fonction du nombre de variables. Et ici, la taille de mon graphe, le nombre de sommets de mon graphe, ce n'est pas proportionnel au nombre de variables, c'est proportionnel au nombre de clauses. Et donc, si j'ai une instance avec plein de clauses, ça me donne beaucoup trop de sommets dans mon graphe. Donc, ça ne permet pas de transférer le résultat négatif de 3SAT au résultat négatif pour le stable. En tout cas, si je m'intéresse au nombre de variables pour 3SAT et au nombre de sommets pour le stable. Ça me permettrait de montrer que le problème 3SAT n'est pas résolu en 2 puissance petit o de m où m est le nombre de clauses, mais pas le nombre de variables. Donc, ça ne marche pas directement. Alors, si ça ne marche pas directement, il faut essayer de changer. Il y a deux possibilités. Soit je fais une autre réduction où cette fois, mon nombre de sommets ne dépendrait que linéairement de mon nombre de variables dans ma formule SAT. Soit j'arrive à montrer qu'en fait, je peux me ramener à des formules 3SAT qui ont peu de clauses. Typiquement, un nombre linéaire en fonction du nombre de variables. À ce moment-là, je n'aurai plus ce problème. Tout deviendrait linéaire en fonction du nombre de variables. Et en fait, c'est la deuxième solution qu'on va prendre qui a l'avantage, du coup, ensuite, si on arrive à faire ça, on va pouvoir l'appliquer à plein de problèmes. On n'aura plus le problème du nombre de clauses par rapport au nombre de variables. Et donc, il y a ce qu'on appelle le lemme de spartification qui montre qu'en fait, si le problème 3SAT est difficile, alors il reste difficile sur les instances qu'on appelle sparses où il y a un nombre de clauses qui est linéaire par rapport au nombre de variables. Je ne l'ai pas écrit de manière très formelle, mais en fait, c'est la même chose. Si le problème est difficile, il reste difficile dans une famille d'instances où le nombre de clauses est borné linéairement par le nombre de variables. Donc, je n'ai pas le problème d'avoir plein de clauses. Je peux supposer que c'est borné linéairement par le nombre de variables. Et si je fais ça, eh bien, tout va bien parce que je peux partir comme problème, si 3SAT est difficile, 3SAT avec le sparse est difficile et à ce moment-là, ma réduction précédente marche. Oui ? Oui, c'est assez long et l'idée, c'est de partir de l'instance de 3SAT et de en produire un nombre exponentiel de formules dont la taille en termes de clause est bornée linéairement et en fait, résoudre la première, c'est équivalent à savoir s'il y en a au moins une qui est satisfiable dans les autres. Donc, ce n'est pas une réduction directe. Voilà. Et donc, du coup, on en déduit ce qu'on voulait, à savoir qu'on peut chercher à améliorer la complexité du problème du stable et des gens qui le font, mais en tout cas, ça ne sert à rien de chercher un algorithme sous exponentiel, du moins si vous croyez à l'hypothèse ETH. Alors, ça, je l'ai montré pour le problème du stable, mais avec ce lème de spartification, en fait, comme j'ai dit, il y a plein de réductions classiques qui marchent et donc, on peut montrer la même chose pour d'autres problèmes de 3 colorabilités, de TSP, etc. Donc, la question qu'on se posait, est-ce qu'on peut transférer des résultats négatifs en termes de résolution sous exponentielle, sous ETH ? Alors, oui, on peut. Alors, heureusement, je dirais, parce que si on ne savait pas faire ça, l'hypothèse est quand même faite pour ça, à la base, mais ce n'était pas aussi évident que ça, il faut faire gaffe, on ne peut pas réutiliser directement toute la machinerie qui a été faite, il faut quand même regarder à ce que ça soit bien des réductions qui conservent linéairement les paramètres. ça marche, oui. Une question sur la technologie qui dit c'est d'être sur l'exponent de la warband, parce que tu ne vas pas te dire que l'exponent une petite remarque quand même, donc on a montré que si 3SAT est difficile avec un exponential lower bound, alors le problème du stable l'est aussi. On peut se demander est-ce que la réciproque est vraie ? Ce qui est bien dans la théorie de la NP-complétude, c'est qu'on a tout un ensemble de problèmes qui sont équivalents donc ça donne de la force à l'hypothèse en disant si je savais en résoudre un, je saurais tous les résoudre en temps polynomial. Est-ce qu'on a un peu la même chose ici ? Alors, la réponse est oui. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes dont la résolution sous l'existence d'un algorithme sous-exponentiel de résolution est équivalente. Donc, ça donne de la force à cette hypothèse de TH, c'est pas juste 3SAT, c'est 3SAT stable coloration blablabla. il y a plein de problèmes et même une classe de problèmes qui sont équivalents en termes de résolution sous-exponentielle. Donc, c'est pas que 3SAT, c'est-à-dire c'est tous ces problèmes qui sont... Est-ce que ça veut dire que si tu remplaces SAT par indépendant de 7 dans la définition de TH, et les deux hypothèses sont équivalentes, c'est ça ? Oui. Voilà, et avec tout un ensemble de problèmes, un peu comme les problèmes NP-dificiels. C'est un ensemble plus restreint, mais quand même, ça donne de la force, donc ça participe aussi au fait que les gens quand même croient beaucoup en cette hypothèse de TH. Mais on n'a pas besoin d'un lemme de spacification pour tous les problèmes graphiques, par exemple, où le nombre d'arrêtes n'est pas aussi grave par rapport au nombre d'arrêtes. Un seul lemme de spacification est suffisant ? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la réduction qui existe, est-ce que le paramètre qui vous intéresse dans votre instance d'arrivée, est-ce qu'il... Si on n'a pas le lemme de spacification, il faudrait qu'il soit borné linéairement par le nombre de variables de l'instance initiale, mais ça, il n'y a pas beaucoup de réductions comme ça, parce que le nombre de clauses, il intervient souvent. Alors, deuxième question, est-ce qu'on doit croire à strong ETH ? Donc, strong ETH, je vous rappelle, ça veut dire qu'on ne peut pas descendre en dessous de 2. Alors là, c'est plus partagé, parce que c'est quand même fort de se dire qu'on ne peut rien faire de mieux que ce 2 puissance t. Mais quand même, c'est quand même intéressant d'avoir des résultats négatifs sous cette hypothèse, parce que, si jamais vous arrivez à montrer que c'est faux, c'est quand même le résultat majeur de ces 40 dernières années en termes de complexité, je dirais. c'est pas non plus... Les gens ne sont pas sûrs, ne sont pas tous convaincus que ce soit vrai, mais en tout cas, si vous montrez que c'est faux, bravo. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que si vous montrez un résultat négatif sous cette hypothèse, vous n'avez pas donné ça à un doctorant pour essayer d'améliorer la... Ou alors, vous êtes un brin sadique. Alors, bon, les résultats négatifs en termes sous-exponentifs. Alors, on va avoir un deuxième type de résultats négatifs qu'on peut transférer. et je vais en prendre le même problème. Je vais essayer de ne pas définir trop de problèmes. Donc, je vous rappelle, on cherchait à savoir s'il existait K sommet deux addens en adjacent dans notre greffe. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le faire en deux puissance n, en gros. Alors, on peut faire un peu mieux. Si K n'est pas très grand, ça ne sert à rien de lister les gros sous-ensembles. Il suffit de lister les sous-ensembles de taille K. Donc, si j'essaie d'exprimer la complexité de manière un peu plus fine, en fonction de ce K-là, notamment si K n'est pas trop grand, je peux faire quelque chose qui ressemble à du n puissance K. Voilà, j'ai cette complexité-là dont le terme le plus embêtant, c'est ce terme n puissance K. D'accord ? Parce qu'il croit un peu trop vite. Si vous prenez K égale 10, vous n'allez pas faire grand-chose avec cet algorithme-là. Bon, il reste polynomial quand K est fixé, mais ça croit trop vite avec K. Donc, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que je pourrais améliorer ce degré dans le polynôme, le K ? Est-ce que je pourrais améliorer ce degré-là pour avoir un algorithme qui serait plus efficace en pratique ? Est-ce que je pourrais éventuellement avoir une puissance C avec un C constant, quitte à payer ça par une dépendance en K un peu plus forte devant ? Est-ce que je pourrais m'en débarrasser ? Alors, ça, c'est étudié dans le champ qu'on appelle la complexité paramétrée, il y en a peut-être qui connaissent. Alors, je ne vais pas définir ce que c'est, mais on a une première réponse qui est fournie par cette théorie qui est que on ne peut pas s'affranchir complètement de la dépendance en K dans le polynôme. Vous allez le payer. Si vous cherchez un stable de taille plus grande, votre algorithme sera moins bon. D'accord ? Vous allez devoir quand même énumérer un peu plus de choses. Vous ne pouvez pas avoir même du 2 puissance K fois n puissance C, ça, ce n'est pas possible. Sous une autre hypothèse de complexité sur laquelle je reviens. Alors, pour autant, c'est toujours la même chose entre... Quand même, c'est n puissance K, il m'embête parce que ça devient très vite intraitable. Est-ce que je pourrais avoir du n puissance racine K, par exemple ? Est-ce que je pourrais avoir un truc ? Là, ça marcherait jusqu'à n égale une vingtaine, ça me donnerait des algorithmes qui peuvent tourner à peu près. Si je ne peux pas faire ça, est-ce qu'au moins, je pourrais avoir une dépendance qui serait soulinaire en K, dans mon exposant ? Ça serait plus uniquement théorique, mais au moins, je serais content. J'aurais fait mieux que juste faire de la recherche exhaustive. Pourquoi une chose entre PdNP et ETH ? C'est une hypothèse dans la théorie de la complexité paramétrée, donc... C'est un peu du goût de ETH. Qui est entre PdNP et ETH. il y a une chaîne d'implication. Alors... Allez, on y va. Donc, c'est le... Oui, on va prendre juste trois minutes. Donc, je vais partir du problème de coloration, de trois colorations dans le graphe. Donc, j'ai un graphe, je cherche à colorer ses sommets, j'ai trois couleurs, et puis, je voudrais colorer ses sommets de manière à ce que deux sommets voisins n'aient jamais la même couleur. Ça, c'est un problème difficile sous ETH. Je ne peux pas le faire en temps sous exponentiel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une réduction de ce problème de trois colorations à mon problème de stable. Et, en fait, c'est assez simple. Je vais simplement faire une partition de mes sommets. Donc, j'ai en haut à gauche mon graphe. Je cherche à savoir s'il est trois coloriables. Je vais simplement partitionner mes sommets en K sous-ensemble, de taille, de même taille, N sur K. Donc, ça, c'est en bas à gauche. Et ensuite, je ne vais pas m'embêter, je vais regarder uniquement ce qui se passe sur chaque sous-ensemble. Donc, le sous-graphe induit par chaque sous-ensemble. Et je vais regarder toutes les manières de trois colorier ce sous-graphe. Donc, j'en ai peut-être plein. Là, je fais de l'exhaustif. J'ai trois choix pour chaque sommet. Trois couleurs possibles. Et je regarde toutes les manières de faire une trois coloration de mon sous-graphe. Donc, je partitionne, je colorie, je regarde toutes les manières de colorer mes sous-graphe. Donc, chaque point, c'est une trois coloration dans mon graphe de droite. Donc, je transforme ça en graphe complet, en clics. Et puis, il ne faut quand même pas que j'oublie que j'ai des arêtes dans mon graphe de départ entre les patates, là. Et donc, ça me donne des incompatibilités. Par exemple, si dans mon graphe V1, j'ai coloré un sommet U avec la couleur bleue et dans mon graphe V2, un sommet V avec la couleur bleue, s'ils sont adjacents, ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, dans mon graphe de droite, je mets une arête d'incompatibilité en disant je ne peux pas prendre ces deux colorations parce qu'elles sont incompatibles. et donc, je construis un graphe comme ça avec les colorations sur mes sous-grafes et puis les incompatibilités entre les colorations. J'obtiens un gros graphe. On va regarder sa taille après. Et puis, en fait, on peut voir que, un peu comme tout à l'heure, trois coloriers, mon graphe de départ, c'est trouver des trois colorations compatibles dans chacune de mes patates et ça revient à prendre un point dans chaque clic à droite. Donc, ça revient à trouver un stable de taille K. Donc, mon graphe de droite. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il suffit de regarder un peu les tailles. D'accord ? Donc, dans mon graphe de droite, les clics, c'est des trois colorations de mes sous-grafes induits VI qui sont de taille N sur K. Donc, j'ai trois choix par sommet. Donc, j'ai au plus 3 puissance N sur K sommet. Donc, mon graphe de droite, il a au maximum K fois 3 puissance N sur K sommet. Si j'étais capable de déterminer si j'ai un stable de taille K avec une complexité qui serait N puissance un petit O de K, eh bien, vous remplacez dans la formule et ça vous donne, en prenant un K qui croit avec N, enfin, mon bornet, ça vous donne une complexité en 2 puissance petit O de N. Et donc, vous sauriez résoudre le problème 3 coloration en temps sous-exponentiel. pour vous montrer la réduction comme on fait. Deux choses à retenir, peut-être, c'est qu'on peut donc transférer ces résultats négatifs de Th à des choses qui ne sont pas simplement des résultats négatifs en temps sous-exponentiel. Ici, je peux montrer que c'est un peu plus fort que ça. la dépendance en K, la taille du stable que je cherche, ça ne peut pas être sous-exponentiel en K. Donc, même pour K égale 10, vous allez, enfin, ok, c'est asymptotique, mais vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Et ceci, donc, je ne l'ai pas montré ici, mais même si vous autorisez n'importe quelle dépendance en K. Donc, on peut avoir des résultats un peu fins comme ça, de complexité sur des problèmes. Et la deuxième chose à retenir, c'est qu'en fait, par rapport à ce qu'on fait classiquement, eh bien, dans la théorie classique NP-complétude, on fait des réductions qui sont polynomiales en temps. D'accord ? On ne veut pas construire quelque chose qui serait exponentiel, sinon l'induction n'a pas de sens. Ici, en fait, vous voyez que le nombre de sommets ici, c'est 3 puissance N sur K. Ce n'est pas polynomial, c'est juste un petit peu sous-exponentiel avec K qui vaut le gain. Donc, en fait, on peut se servir de réductions inhabituelles en termes de complexité, c'est-à-dire des réductions qui ne sont pas polynomiales. Vous pouvez vous amuser à jouer, faire des choses, tant que vous êtes en temps sous-exponentiel, vous êtes bon pour votre réduction. Voilà, donc on peut faire des choses non classiques. Ok, alors, si je résume pour le stable, donc on avait cet algorithme en N puissance K. Avec la complexité paramétrée, on sait qu'on ne peut pas faire du N puissance C pour C constant. Là, on vient de voir qu'on ne peut pas faire du N puissance petit O de K, donc pas très encourageant. la question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux faire au moins N puissance C de K avec un C plus petit que 1 ? N puissance K sur 2, je ne sais pas, quelque chose qui... Juste pour dire que j'ai fait un peu mieux que tout énuméré. Alors oui, bonne nouvelle, on peut faire un peu mieux que ça. Pour le problème du stable, on peut faire N puissance un tout petit peu... avec un C un tout petit peu plus petit que 1 fois K. Donc on peut faire quand même un tout petit peu mieux que la recherche exhaustive. mais ça reste quand même pas fantastique. Voilà. Si on veut montrer des résultats du style on ne peut pas faire mieux que N puissance K moins Epsilon, on ne peut pas faire N puissance K moins Epsilon, alors on doit utiliser l'hypothèse encore... Ce qui n'est pas le cas pour le problème du stable, mais c'est le cas pour d'autres problèmes. Il faut utiliser l'hypothèse Strong ETH, mais on peut aussi avoir des résultats vraiment tight qui disent je sais faire du N puissance K et je ne peux pas faire N puissance K moins Epsilon. Je vais revenir dessus juste après. Voilà. Donc conclusion de cette première partie. Pour les problèmes difficiles, on peut transférer pas mal de choses. Là, on a vu sous l'hypothèse ETH, on peut transférer des résultats négatifs en temps sous-exponentiel, des résultats négatifs en termes de complexité paramétrée. Il ne faut pas faire mieux que... significativement mieux qu'à N puissance K, etc. Si vous utilisez l'hypothèse plus forte SETH, vous pouvez avoir des bornes encore plus tight par rapport à ce qu'on sait faire. OK. Alors, je vais aller un peu vite sur la suite. Alors, quitte des problèmes faciles, des problèmes polynomiaux. En fait, comme j'ai montré tout à l'heure avec la multiplication de matrices, il y a plein de problèmes pour lesquels il y a encore du travail pour savoir jusqu'où on peut descendre en termes de complexité. Alors, je vais peut-être passer ça. Parce que, sinon, je vais déborder. Juste pour vous donner un exemple qui sort un peu des problèmes précédents. Si vous prenez le problème de longest common subsequence, donc vous avez deux chaînes de caractères et puis vous cherchez la plus longue sous-séquence commune, pas forcément en consécutive. Donc, entre ADS23 et ETH et ADS-ETH, ça doit être ADS si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est un problème polynomial. Il y a un algorithme de programmation dynamique pour le résoudre dans N² si N, c'est la taille des mots. Donc, il y a eu pas mal de gens qui ont essayé d'améliorer cette complexité N². Je crois qu'on peut gagner un facteur log, je crois, quelque chose comme ça. Mais finalement, cet algorithme qui date des années 60, je crois, on n'a jamais réussi à l'améliorer fondamentalement. et en fait, il y a une raison à ça, c'est que si vous croyez à l'hypothèse SETH, eh bien, on peut montrer que ce n'est pas possible de faire mieux. C'est possible de faire mieux dans le sens où vous ne pouvez pas avoir une complexité qui serait en N puissance 2 moins Epsilon. Voilà, donc les gens qui ont passé pas mal de temps à essayer d'améliorer ça, ils auraient été bien contents d'avoir ce résultat-là avant pour se dire que c'était quand même vraiment compliqué. C'est-à-dire, si vous améliorez votre complexité... C'est-à-dire SETH ? Pardon ? C'est-à-dire en train d'essayer de compléter ça. Voilà, mais ils ne l'avaient pas vu comme ça, je pense. Voilà, mais... Voilà, en tout cas, on peut montrer que si on pouvait améliorer en N puissance 2 moins Epsilon, on contredirait SETH. Et ça, c'est intéressant parce que ça a été développé quand même plutôt récemment, par rapport aux tentatives algorithmiques, mais ça a apporté quand même des résultats négatifs pour un certain nombre de problèmes qui ont montré qu'on était pile sur la bonne complexité, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, on peut aussi, du coup, je suis passé un peu vite, mais le temps passe, on peut trouver des résultats négatifs, et ça, je pense, c'est vraiment intéressant aussi pour les problèmes polynomiaux. Alors, souvent, c'est sous l'hypothèse Strong ETH, parce que ETH, c'est asymptotique, donc ça marche moins bien pour transférer ça, ce qu'on appelle parfois la Fine Grain Complexity. Voilà, c'est vraiment et quand ça match, c'est intéressant. Alors, ça peut prendre encore 3 minutes ? Allez, 5 minutes, jusqu'à 55. Donc, de remarque de conclusion. Alors, on a vu des résultats négatifs pour les problèmes NP complets ou NP difficiles, des résultats négatifs pour les problèmes polynomiaux. Il y a d'autres sujets que j'aurais pu aborder, notamment sur les algorithmes approchés, il y a pas mal de choses aussi. Juste un exemple, en fait, ces hypothèses-là peuvent servir à montrer la difficulté de problèmes dont on n'arrivait pas à montrer la difficulté avant, des problèmes qui sont ni difficiles, ni NP difficiles, ni polynomiaux. Donc, je vais juste donner un exemple. Par exemple, c'est juste pour introduire la question que je vais poser après, c'est pas important, mais on sait que dans un graphe, il y a toujours soit un stable, soit une clique, donc un graphe complet de taille login sur 2. Et la question que je me pose, je voudrais savoir est-ce que je suis dans un cas, dans l'autre, ou dans les deux ? On sait que je suis forcément dans un des deux, mais est-ce que je suis l'un, l'autre, ou les deux ? Autrement dit, j'ai enlevé le demi, mais ça ne change rien, je voudrais répondre à la question suivante, j'ai un graphe G, est-ce que j'ai un stable de taille login ? Alors, le problème, c'est que si je fais mon dénumération exhaustive, j'ai du N puissance login, donc ce n'est pas vraiment polynomial. Par contre, alors c'est mieux qu'exponentiel, mais évidemment, je cherche un stable de taille pas trop grande. Et en fait, ce problème-là, on n'arrive pas à le résoudre en temps polynomial, mais il ne peut pas être NP complet. Il ne peut pas être NP complet parce que sinon, ça vaudrait dire que tous les problèmes de NP sont résolubles en temps quasi-polynomial, en deux puissances polylogen, ce qu'on ne croit pas tellement. Donc, avec la théorie classique, on n'arrive pas à le résoudre, mais ils ne sont pas NP complet. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces problèmes-là ? En fait, avec la réduction que j'ai présentée tout à l'heure, on peut montrer que ce problème, savoir si j'ai un stable de taille login ou pas, il n'est pas dans P, il n'est pas polynomial et il n'est même pas résolu en temps n puissance petit taux de log n. Alors, évidemment, ce n'est pas sous P différent de NP, c'est sous ETH. Mais ce problème pour lequel la dichotomie classique ne permettait pas de répondre, avec cette hypothèse un peu plus forte, on est capable de dire que ce problème est difficile. Il n'est pas NP difficile, mais il est quand même difficile à résoudre. ça m'est arrivé aussi, il y a une quinzaine d'années, j'ai un problème dont on n'arrivait pas à montrer qu'il était difficile. En fait, on s'est aperçu que c'était un peu le même prolongement, la même problématique, il était résolu blanc à une puissance logaine et quelques années après, il y a quelqu'un qui a montré qu'effectivement, sous ETH, il n'était pas polynomial. Mais ça a été ouvert pendant pas mal d'années et il a fallu se baser sur cette hypothèse-là pour répondre à la question. Donc on peut faire d'autres choses aussi avec ces hypothèses de complexité. Donc montrer des résultats négatifs pour les problèmes qui sont difficiles mais pas NP complet. Oui ? Sur le théorème précédent, le ETH, on a besoin aussi pour montrer que c'est pas la même chose. En tout cas, je ne sais pas le dire autrement. Il y a peut-être des hypothèses moins fortes qui permettent de le montrer, mais je n'en connais pas. Voilà. Et un petit slide de conclusion. Donc pour repositionner un peu la problématique qu'on a vu aujourd'hui, du moins à ma manière, je trouve que c'est quelque chose qui est arrivé assez tard finalement dans l'évolution de l'étude de complexité des résolutions de problèmes. Si on repart dans les années 60 avec les algorithmes de couplage, de flow, etc. Quelques années après, il y a eu la théorie de l'AMP complétude. Assez rapidement, pour ceux qui faisaient des problèmes d'optimisation, on s'est tourné vers des algorithmes approchés. Donc c'est encore très actif aujourd'hui, mais il y a eu pas mal de recherches sur les algorithmes approchés. Et puis au début des années 90, il y a eu des résultats négatifs très forts qui ont montré que même si on veut des algorithmes approchés, il y a des problèmes pour lesquels on ne peut pas. Et vraiment, on ne peut pas faire grand-chose pour certains problèmes. En parallèle, il y a eu le développement de la complexité paramétrée, donc avec à la fois l'aspect algorithmique et l'aspect résultat négatif de complexité. Et puis, c'est uniquement à partir des années 2000 qu'il y a eu ces hypothèses TH, SETH qui ont été formalisées. Et c'est vraiment autour des années 2010 qu'il y a eu, les gens ont rappelé parfois l'optimality program, donc essayer vraiment d'avoir des résultats négatifs qui sont forts, et en particulier qui sont tight par rapport à ce qu'on connaissait en termes d'algorithmiques derrière. Donc voilà, c'est arrivé un peu plus tard, mais j'ai donné quelques exemples aujourd'hui. et en tout cas, ça a permis, je pense, des vraies avancées sur la compréhension de la résolution à la fois des problèmes polynomiaux et des problèmes difficiles, ce qu'on pouvait en dire en termes de complexité. Et je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui. Tu peux déduire de SETH des résultats sur des problèmes polynomiaux ? Oui. Donc tu nous as dit que tu pouvais déduire de SETH des bandes inférieures sur des problèmes polynomiaux. Donc là, tu utilises une réduction qui est exponentielle. C'est pour ça que tu passes de résultats... D'accord. Et le PCP théorème, c'est quoi ? Alors, le PCP théorème, c'est... Alors, je vais le dire rapidement, puis on va voir. C'est une caractérisation de la classe NP. Donc la classe NP, on peut la définir en termes d'existence de certificat. Et là, c'est une notion de certificat randomisé. En gros, vous êtes capable... En problème de NP, vous êtes capable d'avoir un certificat qui va lire une toute petite partie de la preuve au lieu de lire l'intégralité de la preuve dans la notion de certificat classique. Et c'est un résultat qui a permis de caractériser la classe NP d'une manière un peu surprenante. Et cette manière a permis de faire des réductions ensuite en disant que tout problème de NP, il peut... Il existe un certificat qui fait ça et ça. Et ça, ça a permis de construire des réductions qui ont montré qu'il y a des problèmes pour lesquels en approximation on ne peut rien faire. C'était des problèmes ouverts. et ce résultat a permis de répondre à pas toutes mais disons les questions ouvertes majeures en termes d'approximation. D'autres questions ? C'est une question un peu philosophique mais visiblement ETH, SETH ont marché, ont gagné le marché on va dire des hypothèses plus fortes que P différents d'ENP pour servir à prouver des born-inf et autres. Mais est-ce qu'il y a des hypothèses alternatives, concurrentes mais moins dominantes mais pas équivalentes ou pas... Oui, je dirais que même la principale serait plutôt l'hypothèse de complexité paramétrée. Donc, en parallèle de la théorie de la complexité classique à partir des années 90, il y a eu cette complexité paramétrée. C'était la question, l'hypothèse FPT différent de W1. Donc, il y a une théorie de cette complexité paramétrée. C'est un champ où on exprime la complexité non pas uniquement en fonction de la taille de l'instance mais en fonction d'autres paramètres. Et du coup, on peut jouer sur ces paramètres pour savoir ce qu'on peut faire. Et là, il y a vraiment une grosse théorie aussi en termes de classe de complexité. Et cette hypothèse FPT différent de W1 elle est entre les deux, entre ETH et P différent de NP. Et donc, voilà, il y a aussi énormément de résultats négatifs. Je dirais que peut-être, enfin, même plus quoi, de résultats négatifs en théorie de la complexité paramétrée. Donc, oui, il y en a aussi. Merci. Si on croit la première hypothèse mais pas la deuxième, est-ce qu'on a quand même des résultats sur des trucs d'alignement des algos en N2 de programmation dynamique ou des choses comme ça ? À ma connaissance, non. Ce qu'on peut avoir, c'est des choses asymptotiques du style bon là, j'ai pris un autre problème, peu importe le problème, d'accord, qui dépend d'un paramètre K, un peu comme le stable avant. Sous SETH, on peut montrer que pour K égale 3, on ne peut pas faire mieux que N3, pour K égale 4, on ne peut pas faire mieux que N puissance 4, etc. Sous ETH, ce que vous allez montrer, c'est que quand K augmente, vous n'allez pas faire mieux que le N puissance K. Mais à ma connaissance, les seuls résultats sont des choses plutôt asymptotiques comme ça. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais je ne connais pas de résultats qui dirait qu'il n'y a pas du N puissance 2 moins Epsilon sous ETH. C'est parce qu'on exporte le 2. Finalement, parce que le ETH, il existe un C tel que ce n'est pas en 2 puissance C. Donc, pour transformer ce C, on est obligé un peu d'avoir quelque chose d'asymptotique derrière. Alors, ça peut peut-être être fait, mais en tout cas, je n'en connais pas. Oui. Ce que tu as présenté, c'est des jolies classes pour résoudre le pire des cas dans des heures des temps. Si jamais on s'intéresse un petit peu à l'analyse en moyenne, il y avait des travaux un petit peu de séminage de Nourébiche et Nébine, est-ce qu'il y a eu des avancées depuis qui seraient un peu le grand nombre de ce que tu as présenté pour le faire des cas ? Alors, à ma connaissance, ce qu'il y a eu, c'est des choses sur les... plutôt les algorithmes aléatoires. Pas tellement les analyses... Les analyses en moyenne sur des instances aléatoires, je ne connais pas grand-chose. Par contre, sur les algorithmes aléatoires type BPP, etc., il y a des hypothèses équivalentes à ETH qui ont été proposées. Donc, typiquement, trois SAT, on ne peut pas le résoudre en tant que sous-exponentiel avec une erreur entière. Et, alors, à ma connaissance, un peu comme avec les classes polynomiales, on ne connaît pas bien les relations entre ces hypothèses. Il y en a une qui implique l'autre, mais le sens inverse n'est pas connu. Et par contre, avoir des hypothèses négatives sur ces algorithmes randomisés peut permettre d'obtenir quelques résultats supplémentaires. Il y a des problèmes qui sont montrés difficiles pour résoudre avec une certaine complexité sous des hypothèses de random... type randomize de TH. Ça, ça existe. Après, pour les résultats positifs, pour SAT, il y a aussi des choses, mais on ne va pas de choses vraiment significativement meilleures que les algodéterministes. Merci, on va s'arrêter là. Encore. Merci. Merci.